Tu es la source qui déverse la vie Tu es celui qui donne la joie de vivre Je veux vivre Bonjour à tous, je m'appelle Khadija Diakite, je suis originaire de la Côte d'Ivoire Et je me permets de faire ce témoignage pour vous encourager et pour vous fortifier J'étais musulmane, je viens d'une famille musulmane pratiquante Et j'ai rencontré le Seigneur en 2008, je me suis fait baptiser en fait Mais c'est un cheminement Et ma première bible, je vais essayer de commencer par le début pour vous amener à ma conversion J'ai obtenu ma première bible, je ne saurais pas vous dire comment Mais je n'ai jamais su lire ce livre Ça m'attirait mais je n'ai jamais su le lire Mais j'étais vraiment pratiquante, je faisais mes cinq prières, le ramadant Tout ce qu'il fallait faire pour une musulmane Et parce que mes parents, mon père il est parti à l'Amérique, ma soeur qui me suit et tout Et quand je suis venue en 90 en France, j'étais vraiment plus qu'assidue dans mes prières et tout Et il s'avère qu'en 99 je suis allée aux Etats-Unis Parce que j'ai fait mes études en France, à Aix-en-Provence, je suis partie sur Paris Et en 99 je suis allée aux Etats-Unis Et là-bas je me suis procuré une bible pour pouvoir améliorer mon anglais Parce que je m'étais inscrite à l'université en fait Et j'ai fait mon cheminement, je suis revenue en France en 2003 Et j'ai acheté une autre bible Et j'étais dans le bus, je lisais la bible en fait dans le bus Et il y a un monsieur qui m'a dit, il m'a demandé si j'étais musulmane Je lui ai dit non que j'étais chrétienne, mais j'étais vraiment fière de dire que j'étais musulmane et tout Et il m'a dit, vu que vous n'êtes pas chrétienne Et que je vous vois en train de lire la bible Essayez de commencer par le Nouveau Testament Parce que moi je lisais par l'Ancien Testament Et donc je ne l'ai pas écouté, j'ai continué à lire l'Ancien Testament Que j'ai trouvé que c'était dur Et je vais essayer d'abriger un peu Et je suis allée dans le sud de la France pour du boulot Et j'étais sur mon tapis de prière Puisque je faisais mes prières, mes cinq prières par jour Et il savait que je me suis rappelé Je me suis rappelé d'une parole de mon professeur coranique Puisque j'ai fait l'école coranique comme l'école du dimanche chez les chrétiens Et il me disait, dès que tu finis de faire tes sourates Tu restes sur ton tapis de prière et tu demandes à Dieu Tu parles à Dieu comme tu me parlais tout Et moi c'est ce que je faisais depuis longtemps Et à cette période-là, j'étais vraiment... Je pense que mon cœur cherchait vraiment le Seigneur Mais je ne savais pas que je le cherchais Et j'avais des soucis à mon travail et tout Donc vraiment, je parlais au Seigneur Et je lui ai dit, bon, ça suffit maintenant S'il existe vraiment, qu'il se manifeste Qu'il me montre un signe comme quoi il existe Parce qu'on me dit, je suis le musulman Il paraît que c'est le bon, je suis le chrétien Je ne sais plus où il est, je suis le hindou Donc vraiment, c'est comme si je l'avais mis au défi Et à peine je finis de dire ça, je me suis vue ravie en esprit Mais je n'avais pas compris le mot ravie Après je l'ai vu dans la Bible en fait En quelques secondes, je n'étais plus là où j'étais en esprit Donc je me suis retrouvée dans une immensité Blanc comme la neige, plus éclatante Et je vois quelqu'un qui est assis sur un trône Sur un grand fauteuil Et il ne m'a pas parlé Mais je comprenais ce qu'il me disait en fait Et il me regarde J'étais comme une tâche noire à côté de lui Et à peine il tourne son visage comme ça pour me regarder Et franchement, j'étais remplie d'un amour Que je ne peux pas expliquer De l'amour, la paix, la ration J'étais vraiment enveloppée Et cet amour-là, on ne peut pas l'expliquer Tant qu'on ne l'a pas expérimentée Et donc en quelques secondes, je reviens à moi Sur mon tapis de prière Et j'avais vraiment cette paix-là qui était en moi Et là, je me suis rendue compte que je n'avais pas rêvé Que c'était réel en fait Parce que je sentais cette paix-là en moi Et cette assurance, cette joie que je ne peux pas expliquer Bon, je suis restée dans cet état d'esprit Pendant un bon moment Parce que je ne savais pas que c'était Jésus Que je venais de rencontrer Je savais que c'était un être vraiment divin Mais je ne savais pas que c'était Jésus Et je me suis dit Purée, tu as intérêt à ne pas raconter ça à quelqu'un Parce qu'on va te prendre pour une folle et tout Et j'ai fait mon cheminement Je continuais à lire l'amour Mais je ne comprenais rien du tout Et voilà Et un jour, j'étais dans ma chambre Et j'avais vraiment J'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose Je ne savais pas quoi Mais si je dormais, il allait se passer quelque chose Et en fait, à peine je me suis endormie Je me vois tomber dans un gouffre Dans mon sommet En fait, là c'était un songe La deuxième fois que le Seigneur s'est révélé à moi Et je me vois tomber dans un gouffre Agrippée par des créatures Et je criais de toutes mes forces et tout Et je savais que personne ne pouvait me sauver Parce que dans ma tête, en fait J'ai crié Mahomet Mais dans ma tête, en fait Et je savais qu'il ne pouvait pas me sauver Et le seul nom qui est venu à mon esprit À part Mahomet, c'était Jésus Et à peine j'ai fini de penser que Jésus pouvait me sauver Je me vois Je vois les créatures qui tombent dans ce gouffre Et je me vois sortir du gouffre Et j'étais peut-être même pas à 10 mètres À même pas à 5 mètres Et je vois cette Je ne sais pas s'il faut dire Ce personnage divin Qui est là dans ma chambre Qui est d'un blanc éclatant Qui était là en face de moi Et là, j'ai ressenti la même paix que j'avais reçue Lorsque j'étais sur mon tapis de prière Et il m'a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie Et là, j'ai su que c'était Jésus Que j'avais vu en esprit la première fois En fait, j'ai reconnu la même personne Mais cette fois-ci, il m'a vraiment dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus dans ma vie Et c'était clair et net pour moi Comme quoi c'était lui le seul et vrai Dieu Et voilà Et donc maintenant, j'ai commencé à lire la Bible Voilà la partie que je voulais préciser J'ai commencé à lire la Bible Et c'est bizarre, mais je comprenais ce que la Bible voulait me dire Je comprenais tout C'est comme si l'esprit m'enseignait en fait Et c'était clair pour moi Et je devais me faire baptiser et tout J'avais compris qu'il fallait que je me fasse baptiser Et voilà, j'ai essayé de trouver une assemblée pour me faire baptiser Mais apparemment, ils étaient dans le système Donc ils m'ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas me baptiser maintenant Et donc je me suis répandue dans ma chambre Pendant trois jours, je pleurais Et je voyais tous mes péchés passer devant moi A chaque fois que je voulais me mettre sur mon tapis de prière Je ne pouvais pas, je me retournais en train de pleurer et tout Et voilà, donc franchement, le Seigneur, il est bon Et pour les personnes qui ont des doutes Qui suivent un mouvement christianiste Je veux juste vous dire, les musulmans, je veux juste vous dire Que si vous avez ce doute Ou si vous pensez que vous êtes vraiment dans la bonne direction Ou bien si vous n'êtes pas sûr Juste mettez-le au défi Dites-lui que s'il existe vraiment, qu'il se révèle à vous Il va vous parler et lorsqu'il va vous parler Vous saurez que c'est Jésus qui vous parle Mahomet, il est un prophète, certes Mais la seule personne qui s'est sacrifiée pour prendre vos péchés C'est Jésus Il est mort sur la croix pour prendre Quand on n'est pas en Christ, on ne peut pas comprendre ça On ne comprend pas que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés Mais vraiment, posez-lui la question Demandez-lui et il répondra à votre demande Voici mon témoignage Soyez vraiment bénis, encouragés, fortifiés Amen Merci